bonjour tout le monde ici HNT help donc aujourd'hui c'est une vidéo mise à jour d'une plus ancienne pour connecter votre écran de pc à votre télévision donc que ça soit par hdmi ou par vga ou même sans câble en passant par votre xbox tout simplement donc je vais commencer par le hdmi donc il vous suffit de brancher là j'ai mis un derrière votre télé vous avez toujours un port donc là il n'y en a qu'un seul mais bon sinon ça serait écrit hdmi 1 2 3 4 vous le branchez vous faites pareil sur votre pc vous le branchez voilà et normalement l'écran apparaît tout seul s'il n'apparaît pas tout seul vous cliquez sur source en fait sur votre télécommande souvent c'est ce petit symbole là ou sinon si vous n'avez pas de télé vous avez toujours la possibilité d'y aller et vous cliquez sur hdmi 1 ou 2 ou 3 ou 4 ça dépend sur lequel vous l'avez mis tout simplement je vais retirer le hdmi pour faire voir avec le vga donc avec le hdmi j'ai le son qui sort de la télé avec le vga le son sortira quand même de mon pc même si l'écran sera sur la télé donc là tout simplement vous le brancher sur votre presse vga voilà sur votre télé c'est pareil donc là j'ai pris une télé plus ancienne puisque sur une télé je n'ai pas de prise vga vous la branchez tout simplement donc là c'est pareil la télé a directement repéré l'écran si ce n'est pas le cas vous allez un comme sur l'autre télé sur avait un ou donc voilà moi elle écrit ya tv tnt avait et souvent ça va être écrit soit vga ou pc donc moi j'ai mis pc tout simplement je vais vous faire voir maintenant comment étendre donc là je vais repartir en hdmi sur certains pc vous pouvez brancher deux écrans en vga en hdmi moi là je peux pas le faire mais bon sinon peut certains pc peuvent le faire je vais vous montrer une méthode pour pouvoir mettre par exemple youtube ou netflix sur votre télé mais en continuant de travailler en fait donc c'est assez simple vous allez aller dans paramètres ou panneaux de configuration sur système voilà vous avez dans affichage donc pour ceux qui auraient branché en vga et que l'écran n'aurait pas repéré vous pouvez toujours faire détecter ici et normalement là il devrait détecter votre écran mais si vous voulez étendre ça veut dire mettre quelque chose sur un écran et vous continuez à utiliser de votre vous allez dans plusieurs affichage écran multiple vous cliquez et vous faites étendre ces affichages si vous par exemple vous affichez uniquement sur uniquement sur deux donc le deuxième écran c'est celui là cela va se mettre en noir et vous allez avoir un écran là si vous faites étendre donc là vous allez voir on va faire conserver dans coupe vous allez avoir un premier écran sur le pc et un deuxième sur la télé et là par exemple on va aller sur youtube on va aller sur ma chaîne on va mettre une vidéo cette vidéo là vous pouvez l'étendre sur votre deuxième écran et même si vous voulez la mettre en plein écran et continuer à utiliser l'écran de votre pc pour travailler sur un ward sur n'importe quoi donc ça c'est pas compliqué maintenant je vais vous montrer comment par exemple avec votre pc mettre un film sur votre télé en passant par votre xbox ou votre playstation voilà après si vous avez des télé connectés vous pouvez aussi directement faire de votre pc à votre télé en fait c'est votre box qui fait votre relais donc là je vais débrancher le pc je vais brancher ma console donc là je viens de rallumer ma console sur votre pc vous avez simplement à aller par exemple moi je vais aller sur mes vidéos vous cliquez droit faire un clic droit et là vous avez toujours lire sur appareil ici voilà donc moi j'ai deux xbox donc vous dès que vous dès que vous allez connecter votre xbox en fait à votre réseau votre pc va pouvoir détecter votre xbox vous avez simplement par exemple là à cliquer dessus et et au bout de quelques secondes en fait vous allez avoir directement voilà sur la version que moi j'ai installé je vais mettre sur pause c'est assez simple après vous pouvez soit contrôler pour avancer ici vous soit contrôler indirectement avec votre console sur l'écran vous pouvez avancer reculé voilà après pour regarder autre chose donc là ça fonctionne avec n'importe quel film que vous pouvez avoir sur votre pc donc voilà je vous ai fait voir à peu près les méthodes les plus simples et vous avez à peu près tous chez vous pour pouvoir vous pour pouvoir connecter votre écran de pc à votre télévision si cette vidéo vous a été utile vous pouvez mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas un abonnement allez à plus tard